Présenter, comme ça tu diras ce que tu penses être bon à dire. Bonsoir Joana et bonsoir à toutes et tous. Me présenter, pour dire les choses simplement, je suis un éveilleur de conscience. Je travaille sur la dimension du cœur et de la conscience depuis bien longtemps. Et ça fait un peu plus de 25 ans que j'enseigne à travers différentes activités, notamment la création d'une ONG et puis sinon j'interviens dans l'enseignement. D'accord, ok. Et du coup, ça se passe comment ? Tu enseignes comment ? Qu'est-ce que tu enseignes en règle générale ? Oui, alors en fait, pour bien situer les choses, j'ai eu un parcours spirituel sur un certain nombre d'années, en tout cas dans cette vie, qui m'ont amené à ce que j'appelle un processus d'éveil. Alors là-dessus, c'est important de clarifier peut-être ce terme puisqu'on l'emploie beaucoup, mais chacun y donne une signification différente sur le terme de l'éveil et de la conscience. Donc c'est l'expérience vraiment de cette nature spirituelle. Voilà, c'est vraiment cette expérience, c'est une expérience transcendantale. Donc sortir de ce corps, de cet égo, disparaître totalement dans ce champ de conscience que l'on connaît pour exister sur un autre plan que l'on découvre être notre réalité. Alors en tant qu'être spirituel, donc c'est une transcendance du temps, de l'espace, c'est très difficile à expliquer avec des mots. Et à partir de là, c'était en 1995, j'ai retrouvé la mémoire. Alors la mémoire de l'âme. Et donc je me suis rappelé d'autres incarnations et ce pourquoi je suis venu aussi dans cette vie, ce que je suis venu accomplir. Donc ce qui fait qu'après avoir vécu un certain nombre d'initiation pendant quelques années, parce que c'est un processus qui n'est pas simple à intégrer, physiquement, psychologiquement, émotionnellement, ce n'est pas du tout évident, j'ai retrouvé donc cette mémoire et j'ai su que j'étais venu ici pour transmettre, pour aider des êtres sur ce chemin justement de l'éveil, à savoir réaliser que notre réalité n'est pas celle que l'on croit. On n'est pas ce corps, ce personnage, on est plus que cela, on est au-delà de cela et non pas l'enseigner à travers des croyances, mais c'est de donner des outils pour que chacun puisse en faire l'expérience. Car la démarche spirituelle n'est pas basée sur, ce n'est pas quelque chose d'idéologique, ce n'est pas de la croyance, c'est tout le contraire en réalité, c'est comment faire l'expérience de cette réalité que nous sommes. Voilà, comment faire. Et donc, c'est cela que je fais à travers effectivement des enseignements, mais des tas de choses très concrètes, des outils que je transmets. Et puis notamment, un travail sur la dimension du cœur, parce que ce sont des qualités qui sont essentielles et qui malheureusement font défaut dans le monde, c'est pour cela que les choses vont si mal. Et donc là aussi, j'explique comment on peut élever notre énergie en fait, s'élever en conscience et cette élévation en conscience passe par l'ouverture du cœur très concrètement. Et donc l'ouverture du cœur, c'est vraiment une révolution parce que pour nous, le cœur, l'amour, en réalité, est très loin de ce qu'est l'amour inconditionnel. Cette dimension du cœur, c'est quelque chose qui transcende cette dualité que l'on connaît, que chacun a expérimenté, c'est-à-dire avec ce contraste. Un jour on aime, un autre jour on n'aime pas, voire on peut détester la personne qu'on a tant aimée. Et ça, c'est vraiment l'amour-sentiment. Mais il y a quelque chose qui est au-delà, dont tout le monde a l'intuition. On se dit bien que le grand amour, l'amour, c'est quelque chose qui n'a pas ce revers. C'est une réalité, mais c'est au-delà de nos sentiments. C'est vraiment notre nature spirituelle. Et ça, c'est vraiment quelque chose, effectivement aussi d'extraordinaire, de transcender cette dimension ordinaire pour nous permettre de vivre au fond des qualités essentielles de notre nature spirituelle qui est cet amour inconditionnel et qui se manifeste dans la vie par justement la compassion, notamment l'empathie, etc. Donc tout ça, en fait, ce sont des choses extrêmement concrètes pour nous aider à nous élever en conscience et puis un jour faire l'expérience de qui nous sommes réellement pour sortir du rêve, le maya. Selon toi, pour en venir au sujet du live de ce soir, de guérir par la conscience, alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire pour toi guérir ? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi la conscience ? Commençons par tes définitions. On va commencer par ça. Ma perception est la suivante. D'un côté, dans ce monde que nous connaissons tous, nous pouvons constater qu'il existe des grandes lois universelles. Parmi ces grandes lois universelles qui régissent en tout cas le monde que l'on connaît, il y a la loi de la dualité. Chaque chose a son contraire. On le voit partout. Que ça soit sur un plan physique, mais que ça soit sur la dimension émotionnelle comme psychologique, la joie, la tristesse, etc. On s'aperçoit qu'il y a toujours, le jour, la nuit, etc. Le contraire. Dans cette approche spirituelle, on se dit que si chaque chose a son contraire, alors on connaît une dimension de notre être qui est éphémère, c'est-à-dire le corps physique qui est le support de notre égo. Et quand le corps meurt, l'égo se dissout, il disparaît. Eh bien, de l'autre côté, dans la sphère spirituelle, il y a l'âme qui est le véhicule de notre conscience. J'emploie le terme conscience pour désigner la dimension purement spirituelle, ce que nous sommes, en tant qu'être spirituel. Et pour que cette incarnation se fasse de cycle en cycle, il faut un véhicule très subtil qui est l'âme. Donc, de côté, il y a le corps, support de notre égo. Quand le corps meurt, l'égo se dissout. Mais quand l'égo meurt avec le corps, il reste l'âme qui poursuit son chemin avec cette mémoire de ses différentes incarnations. Et donc, l'âme est le véhicule extrêmement subtil de notre conscience, cette conscience qui est cette dimension immanente, qui est un rayon de la conscience universelle, une expression de cet être spirituel. Et donc, voilà, pour moi, quand j'emploie le terme conscience, c'est cela. Et sa conscience, c'est justement faire l'expérience de ce que nous sommes en tant qu'être spirituel. La transcendance totalement de l'égo et du temps, du temps, de l'espace. Voilà. Donc ça, c'est la conscience. Alors, guérir par la conscience, il y a deux façons d'aborder les choses. Quand on permet à sa conscience de se manifester, quand on laisse sa conscience s'éveiller, on réalise que la conscience se trouve sur le plan causal. C'est de là que tout part. Autrement dit, la conscience est créatrice de ce monde. Quand on dort pour faire un parallèle et bien comprendre, quand on va dans le sommeil, qu'est-ce qui se passe ? On va créer tout un monde imaginaire. C'est nous qui le créons. On crée un monde et dans ce monde, on crée différents personnages et dans un de ces personnages, on s'identifie à un de ces personnages. Et pour nous, c'est cela, la réalité. sauf que cette réalité, elle se dissipe quand on se réveille. C'est le même principe sur le plan spirituel. On est dans ce rêve que cette conscience a créé et on est prisonnier un peu de ce rêve, dans l'illusion de ce rêve et incarné à travers un personnage. S'éveiller, c'est prendre conscience du rêve. Prendre conscience que ce que l'on croit est la réalité et la réalité de l'instant, comme quand on dort, on fait un rêve. Mais ce n'est pas notre réalité, c'est-à-dire celle qui dure. Et donc, c'est cela qui fait que à partir du moment où on a conscience de cela, alors on a le pouvoir d'intervenir dans ce rêve, de le modifier. Alors parfois, ça peut être pour guérir ce corps émotionnellement ou autre chose. Mais guérir par la conscience, fondamentalement, pour moi, c'est l'ultime guérison. L'éveil de la conscience nous guérit non pas de telle ou telle maladie, mais nous guérit de la mort. Elle nous libère du cycle des naissances et des morts perpétuelles. C'est l'ultime guérison. Tu penses que quelqu'un qui a conscience qu'il est en train de rêver, s'il se réveille, comme tu dis, il est libéré du cycle des incarnations ? Alors, s'il parvient vraiment à cet éveil de sa conscience, pas simplement en avoir conscience, le ressentir ou ressentir cette lumière qui est déjà beaucoup. On peut recevoir cet éclairage et ressentir vraiment cette intuition, avoir un rayon de soleil. Mais si on est immergé dans cette lumière, alors oui, on est réveillé. Alors, ceci étant, une fois qu'on est parvenu à ce stade, on peut sortir. D'ailleurs, on est sorti du rêve. Simplement, comme on est venu s'incarner, on sait mieux pourquoi ce que l'on a à faire, mais au moment de quitter ce monde, on peut poursuivre notre chemin. Stade minéral, stade végétal, stade animal, stade humain, avec plein de strates, ça continue. Il y a un plan de conscience, j'appelle le cinquième plan de conscience qui est au-dessus et l'être humain doit poursuivre en fait. En tant qu'âme, nous devons poursuivre notre cheminement spirituel, l'étape humaine étant une étape particulièrement importante car c'est une étape qui nous permet de prendre conscience à la fois de la temporalité de ce corps mortel et en même temps de notre nature immortelle. Et en transcendant cette nature mortelle, on quitte ce stade et là, on atteint un stade de vie où il n'existe plus cette dualité. Il existe encore une forme de dualité mais elle n'est plus immatérielle, elle n'est plus soumise à la naissance et à la mort. La dualité qui existe après sur ces plans supérieurs, c'est je suis un rayon, je suis cette lumière, je suis cette conscience mais parcellaire et progressivement, on prend conscience qu'on n'est pas simplement un rayon, on est le soleil lui-même. progressivement, au fur et à mesure, on retourne à la source. La source, c'est Dieu. Cette conscience universelle dont nous sommes tous en fait un fragment. Aussi bien que nous sommes un fragment sur le plan du corps, au niveau physique, ce monde, Dieu en fait, c'est l'univers. Tout l'aspect manifesté de tout cet univers, c'est ce que j'appelle la forme du divin. Il n'existe que cela. Et l'aspect immanent, la conscience, cette conscience universelle, c'est elle qui est créatrice de tout cet univers. Et nous sommes tous une parcelle de cela. Et un jour, nous retournons à la totalité de cela, comme une vague qui un jour se fond dans l'océan et pendant son voyage en tant que vague, a l'impression d'être séparé de l'océan. mais voilà, nous sommes cela. Et ça, ce n'est pas une idéologie. Moi, ce n'est pas du tout une croyance, c'est l'expérience. Une expérience très claire qui fait que quand on vit cette transcendance, on sait cela. Il manque toujours des mots pour expliquer ce qui n'est pas explicable, pour parler de l'infini, de choses qui dépassent l'entendement. mais c'est vraiment cela. Et cette expérience, tout un chacun peut la vivre. C'est ce que nous racontent d'ailleurs tous les mystiques de toutes les époques, toutes les traditions. C'est de dire, au fond, nous sommes cela, nous sommes le soi, nous sommes le Bouddha, nous sommes le Christ. Nous sommes cela, en fait, c'est-à-dire cet être spirituel qui ne demande qu'à s'éveiller car c'est notre objectif ultime en tant qu'être humain, parvenir à libérer cet arbre de vie en chacun de nous et accepter de mourir en tant que petite graine. C'est là toute la difficulté, c'est d'accepter de donner vie à cet arbre de vie. Donc, l'ultime guérison, pour moi, c'est l'éveil de notre conscience. Donc, guérir par la conscience, c'est finalement bien plus que se libérer de toutes sortes de maladies physiques ou psychologiques, c'est de guérir de cette ultime maladie en fait qui est l'ignorance, l'ignorance de notre réalité et ça, ça s'appelle Moksha, c'est la libération. On se libère de ce cycle de mort et de naissance perpétuelle. Donc, l'enjeu, il est juste complètement dément mais tellement difficile à appréhender. L'enjeu de ce cheminement spirituel, c'est la mort perpétuelle, ce cycle de mort-naissance ou d'un autre côté, l'immortalité, la libération. C'est vraiment de cela qu'il s'agit. C'est pour ça que c'est si important de comprendre que l'éveil de la conscience est tout un processus qui nous aide à grandir en qualité humaine mais c'est au-delà de cela. C'est à sortir du rêve pour réaliser que c'est un rêve, que ce monde comme on dort et on crée un univers, un rêve, c'est ce que nous faisons. Ce monde n'est pas notre réalité et un jour il nous faut prendre conscience de cela et c'est pour ça qu'à force de revenir sur cette terre on finit par prendre conscience que tout ce que l'on fait ça ne marche pas au bout du compte. On cherche toujours quelque chose quand on recherche par exemple le bonheur alors une société nous dit en faisant ceci cela etc. Mais tout ce que l'on peut expérimenter dans ce monde nous laisse dans l'insatisfaction parce que rien n'est durable et donc rien ne nous apaise vraiment quand bien même certaines choses nous amènent des satisfactions mais on est sous cette loi de la dualité ce qui génère une chose a toujours son contraire. c'est pour ça aussi que c'est aussi troublant de voir des gens qui pensent s'aimer qui se marient qui font des enfants et peuvent autant se détester qu'ils pensent s'être aimés. C'est bien qu'il y a quelque chose derrière cela qui nous échappe et ce quelque chose qui nous échappe c'est au-delà de ce que nous croyons être au-delà de nos qualités humaines ordinaires mais c'est en chacun de nous c'est en chacun de nous mais ça demande une vraie transcendance c'est ça en fait ce qui est ce qui est formidable ce qui est magnifique parce que c'est c'est l'enjeu est tellement considérable alors c'est assez troublant quand on a ce double regard pour moi c'est-à-dire où je peux voir les personnes telles qu'elles sont comme ça mais je vois aussi l'autre sur le plan de l'âme et c'est tellement différent c'est tellement différent déjà quand on on voit une personne et on a tendance à considérer par exemple l'âge de quelqu'un alors qu'en fait quand on parle d'un âge il y a au moins quatre âges différents nous on s'intéresse à l'âge chronologique ce qui est le moins important qui veut dire le moins de choses alors qu'il y a l'âge biologique qui est déjà bien plus important c'est physiquement etc comment on est intérieurement l'âge psychologique qui est encore plus important car on peut être très vieux très jeune chronologiquement et le contraire est vrai aussi et puis il y a l'âge spirituel la maturité au niveau de l'âme et beaucoup de gens ne comprennent ne savent pas parce qu'ils ne le voient pas et donc il y a des gens qui ont une vraie maturité d'âme et très jeune ça se révèle et puis d'autres c'est ce qui explique aussi des tas de fonctionnements différents mais quand on n'a pas ce regard et bien on ne le voit pas alors mon rôle à moi c'est c'est de tâcher d'aider quand des gens ont envie se sentent prêts à les aider à voir les choses de façon plus spirituelle et je dis bien pas à travers des croyances des donnes c'est tout le contraire quand on veut faire un cheminement spirituel il faut d'abord se débarrasser de toutes nos croyances et ce n'est pas une formalité concrètement pour essayer de traiter le sujet du live de ce soir parce que je comprends bien ton point de vue sur le fait que quand on se réveille on comprend certaines choses mais concrètement comment guérir son corps physique grâce à la conscience comment guérir son corps physique grâce à la conscience alors je vais raconter alors une histoire très concrète puisque ça a commencé comme ça pour moi il y a un peu plus de 25 ans j'avais un problème de santé une rhinite allergique vraiment très très violente parce que j'ai tout fait j'avais vraiment des problèmes avec cela et ça a duré pendant des années j'ai été voir beaucoup de spécialistes et chaque fois on m'a dit c'est pas possible deux possibilités un traitement éventuellement sur plusieurs années de désensibilisation pendant deux piqûres par semaine ça a duré trois ans et après on n'est pas sûr du résultat ou d'un autre côté prise de cortisone etc j'ai essayé des méthodes naturelles et finalement la seule chose qui me soulageait c'était prise de cortisone pendant la saison et là au miracle je pouvais en faire respirer et ça allait bien seulement à cette époque j'étais déjà dans une démarche une formation notamment de prof de culture physique d'activité etc de bien-être et je m'intéressais à tout cet aspect-là et le jour quand on allait voir un spécialiste un autre je lui ai posé la question et je lui ai demandé mais est-ce qu'il y a pas une solution et là il m'a répondu de façon extrêmement claire de façon très dure il sait vous ne pourrez jamais en guérir c'est comme ça et en fait quand il m'a dit ça j'ai pas senti une réaction à ce qu'il disait mais ma voix intérieure m'a dit tu vas guérir de cela et c'était vraiment une intuition je fais bien la part des choses parce que ça aurait pu être une réaction en disant il me dit je vais pas le faire et intérieurement je me dis tiens non ça sert à rien à voir ça m'a parlé et donc j'ai compris par intuition comment je devais procéder c'est à dire la première chose c'était de pas me poser la question comment j'allais faire c'était juste de me focaliser sur je sais que je peux guérir donc je vais et je vais guérir mais je ne sais pas comment pas un problème et puis est venu le moment du comment ou en pratiquant la méditation en étant plus à l'écoute de mon intuition ça m'a parlé intérieurement en me disant il est temps maintenant de bien écouter ton corps et là je ne comprenais pas parce que en plus j'enseignais des activités de salles etc et j'avais l'impression de bien connaître et en allant plus loin je me suis rendu compte que j'envoyais surtout des messages à mon corps mais je n'étais pas vraiment à l'écoute de ce que me disait précisément de façon subtile et en faisant ce travail donc de méditation et d'entrer vraiment en résonance j'ai commencé à percevoir des messages très subtils et j'ai senti qu'il y avait une réaction intempestive de protection de mon organisme qui créait finalement qui était la raison de cette allergie parce que c'était une hyper protection pensant que tout ça était un danger et en faisant un certain travail de communication j'ai envoyé des messages progressivement qui ont été reçus à travers les différentes strates de mon être et en fait dès la première saison ça allait 50% de mieux j'avais guéri à moitié et en deux ans j'ai guéri totalement de cette maladie et là je me suis rendu compte effectivement que c'est un travail de connexion entre cette dimension vraiment physique émotionnelle avec cette dimension intérieure de cette conscience qui a vraiment envoyé ces messages d'apaisement et guidé sur la façon de procéder c'est comme ça que j'ai guéri cette première après il y a eu encore autre chose avec des éléments extrêmement précis mais parfois il y a des il faut bien comprendre aussi c'est que la maladie a souvent un message à nous transmettre elle véhicule quelque chose aussi donc la guérison elle vient d'abord par la compréhension de ce que le mal veut nous dire de maladie c'est quoi en l'occurrence et quand on comprend bien cela et que voilà on peut mettre vraiment en application des choses qui sont nécessaires à ça alors on peut arriver à vraiment guérir comme ça aussi que j'aide des personnes c'est apercevoir puisque je fais ça fait depuis très longtemps ce qu'on appelle le conseil intuitif du fait que j'ai développé ces capacités intuitives je peux répondre à des voilà des interrogations que ça soit dans voilà de différentes sortes soit des problèmes de santé ou autre chose c'est à dire de tâcher de percevoir quelle est la cause de cela parfois on se rend bien compte qu'on a un problème de santé dont on sent qu'il y a une raison qui nous échappe et c'est très souvent le cas et quand on arrive à percevoir en fait les racines de tout ça alors on peut profondément guérir la cause que traiter les symptômes c'est bien ça va être nécessaire voire vital dans certaines situations mais résoudre et comprendre la cause c'est vraiment quelque chose d'important et il faut se l'approprier la guérison c'est quelque chose dont on doit s'approprier mais être aidé pour mieux comprendre cela donc de façon très concrète cette connexion avec notre conscience moi j'appelle l'intuition la voie de notre conscience c'est à dire c'est un outil qui est utilisé par notre conscience pour communiquer avec cette dimension là cette dimension notre corps notre égo et quand on se met à l'écout de notre intuition à ce moment là on peut vraiment percevoir des choses qui nous dépassent c'est à dire qui n'ont pas de rapport avec notre expérience de vie avec nos croyances etc moi c'est vraiment le pont qui nous relie à cette dimension de la conscience et à travers notre intuition celle-ci peut nous envoyer des messages que ce soit à travers des voix mais aussi à travers des signes que l'on peut percevoir et là aussi c'est important d'apprendre à décrypter ce langage de notre intuition ça fait partie de cet apprentissage qui permet de mieux utiliser d'être guidé par notre conscience pour cette guérison et parfois la maladie peut être très difficile à guérir parce qu'elle peut avoir un sens pour nous amener à changer des choses en profondeur et que sans cela on ne va pas le faire donc aussi c'est des situations que l'on peut rencontrer chaque cas étant vraiment un cas unique comment tu fais pour savoir si justement ta maladie comment tu fais pour savoir pourquoi elle est là et comment tu fais pour savoir si c'est juste une maladie de surface un truc rapide à comprendre ou si c'est un truc profond à comprendre alors il y aurait deux approches soit on est dans l'approche analytique et il y en a que c'est leur spécialité qui essaye de savoir etc moi c'est pas mon truc je vais pas mettre ça soit on est dans l'approche intuitive donc à mon niveau en tant que personnel je n'en sais strictement rien mais quand je bascule dans ce mode intuitif je le sais c'est juste parce que je peux le voir de façon plus précise que ce que mes yeux me permettent de voir voilà c'est la démarche intuitive l'intuitive donne accès à cela c'est un accès à toi mais si tu veux expliquer aux personnes qui nous écoutent ce soir par exemple alors il faut développer l'intuition ok alors dans ce cas là c'est apprendre à développer l'intuition je vais donner quelque chose de très concret aussi pour cela on fonctionne d'une façon générale sur un mode émotionnel ou rationnel généralement on bascule comme cela il y a des gens qui ont une tendance plus rationnelle d'autres qui ont une tendance plus émotionnelle et donc ils vont réagir en fonction des situations d'une façon ou d'une autre l'idée c'est au moins d'accepter le postulat qu'il existe une autre approche qui est l'approche intuitive l'approche intuitive elle n'est pas irrationnelle elle est au delà de cela et elle n'est pas non plus sujette à nos émotions donc pour développer cette approche intuitive il faut donc partir du principe d'abord qu'elle existe et ensuite prendre du recul avec ses émotions méditation d'abord la respiration respiration profonde respiration abdominale cohérence cardiaque etc pour apaiser le mental et apaiser notre corps émotionnel prendre du recul avec cela c'est très important et puis donc selon nos tendances si on est plus rationnel ou plus émotionnel déjà de l'identifier et puis tâcher ensuite de travailler sur des situations sur des choses assez simples et les aborder de façon différente par exemple de se dire si je vois telle situation une scène ou quoi que ce soit si je réagissais par mes émotions qu'est-ce que je ferais et là on peut sentir ben je dirais c'est magnifique ou alors j'envoie tout balader etc ok on se pose on se reprend cinq minutes de méditation etc et on aborde maintenant la même situation en disant j'oublie mes émotions je l'aborde de façon rationnelle j'aborde de façon rationnelle comment j'envisage et là on se rend compte effectivement qu'on peut faire abstraction un petit peu de ces émotions parce qu'on s'est préparé et aborder les choses de façon rationnelle et puis après je fais un petit condensé il faut le travailler mais c'est des outils aborder les choses autrement en disant ok je l'ai abordé émotionnellement j'ai abordé ça rationnellement maintenant je m'ouvre à mon intuition voilà cette même situation j'écoute ma voix intérieure qui est donc cette voix de ma conscience et je demande maintenant qu'est-ce que je fais et là en faisant ceci ça va venir progressivement on va sentir les choses il y a des gens qui te disent que quand ils essayent d'écouter leur intuition il n'y a rien c'est normal c'est normal qu'est-ce qu'ils font c'est normal c'est normal c'est ça que je viens de dire il faut distinguer si on ne fait pas le distinguo on ne sentira pas c'est du training en fait c'est du training on ne peut pas la sentir comme ça ou alors ça peut se faire occasionnellement mais après ça repart c'est du training il faut dissocier nos différents modes de fonctionnement il faut dissocier l'émotionnel il faut dissocier le rationnel et se dire que l'intuition existe mais elle est étouffée entre les deux on les noyait dans les émotions elle est noyait dans le rationnel donc il faut lui laisser la place et la meilleure façon de laisser la place c'est commencer à faire de la dissociation je me mets dans l'émotionnel je suis face à une situation je lâche tout je me mets dans l'irrationnel je lâche tout et à un moment donné j'oublie tout ça je m'ouvre à l'intuition ça ne veut pas dire que ça va marcher tout de suite directement mais si on le fait ça va fonctionner un peu en le répétant en le répétant ça va fonctionner de plus en plus et il se produit quelque chose de magique à un moment parce que tous ceux qui vont le faire vraiment comme ça ils auront un résultat ce qui va se produire c'est qu'à un moment donné on va sentir quelque chose c'est une sensation différente et c'est là qu'on va commencer à pouvoir identifier l'intuition c'est qu'on va sentir quelque chose de différent par exemple avec un préjugé on peut rencontrer une personne et dire tiens si je la sens pas je la sens bien souvent c'est un préjugé on mélange l'intuition et des préjugés des croyances comment tu fais la différence entre intuition c'est justement c'est ça et c'est ça en fait c'est en faisant ce travail que je propose à un moment donné c'est quelque chose on sent qui nous échappe c'est quelque chose de bizarre par exemple dans un cas que je viens de te dire on pourrait se dire on peut voir le contraste on peut rencontrer quelqu'un et se dire je sens qu'il y a quelque chose que je dois faire avec cette personne et en même temps se dire finalement cette personne ne correspond pas du tout avec une personne avec qui j'aurais une affiche affinité etc et c'est ce genre de contre-pied qui nous fait sentir l'intuition ou se dire tiens j'ai super envie d'aller tel endroit on y va et puis à un moment donné on ne sait pas pourquoi on sent que il ne faut pas y aller et là on est dans ce truc où on se dit j'ai vraiment très envie mais il y a quelque chose en nous qui fait et c'est ça qu'il faut commencer à identifier c'est ce truc parce que ce quelque chose que l'on ressent ça ne vient pas de nous c'est pas notre mental c'est pas notre désir c'est l'intuition voilà c'est là qu'il faut et plus on va être attentif à cela et plus on va commencer à sentir voilà comment ça fonctionne à reconnaître à reconnaître notre intuition et plus on le fait et plus ça va grandir et là à des moments de façon après avec l'expérience on sait clairement quand on est dans l'intuition et quand on ne l'est pas parce que c'est une sensation particulière et plus on y va plus il y a un phénomène de transcendance puisque cela nous échappe totalement et là on peut vivre des choses extrêmement fortes c'est-à-dire savoir quelque chose avec une certitude totale sans que ça vienne de nous ça n'a rien à voir avec une croyance ça n'a rien à voir avec une expérience ça n'a rien à voir avec ceci mais c'est l'intuition voilà donc ça se travaille progressivement de cette façon en étant à l'écoute et puis en étant très sensible à ce côté justement du contre-pied comme je disais où on peut avoir envie ou le contraire et notre intuition nous suggère quelque chose de différent mais ce qui se passe souvent c'est qu'on ne fait pas suffisamment attention à cette sensation particulière et si on y fait attention alors on va commencer à reconnaître cette sensation cette émotion particulière que suscite notre intuition et là de plus en plus on pourra la discerner et en faisant ce que je disais en dissociant chaque état c'est-à-dire l'émotionnel le rationnel et l'intuitif on va être de plus en plus à développer l'intuition et ça peut venir plus vite qu'on imagine après on peut se poser des questions quand on se met en mode intuitif et répondre ou écrire quelque chose et ça vient de plus en plus avec du training ça vient ça se développe etc ça se fluidifie et puis au fur et à mesure on sent les choses parfois on sent si après il y a un peu de truc qui vient de nous ou si c'est quelque chose qui nous échappe et qui vient et progressivement on arrive à ressentir ce qui est vraiment de l'ordre intuitif et du coup une fois que tu as réussi à cibler ton pourquoi tu es malade qu'est-ce que tu en fais on finira sur ça du coup pour avoir traité le sujet dans la communauté oui bien sûr tu fais une fois que tu as réussi à trouver la cause selon toi de ta maladie par expérience quand on découvre la cause il y a souvent on sait on sait aussi comment guérir voilà quand on comprend de quoi il s'agit on peut vraiment guérir disons que la maladie n'a plus de raison d'être une fois qu'elle nous a délivré son message et le message essentiel de la maladie c'est quoi en réalité je dirais le but essentiel de la maladie c'est de nous apprendre à guérir car apprendre à guérir c'est apprendre à se connaître à se connaître de façon listique donc par expérience quand on a compris vraiment ce qu'il y en est on entame le processus de guérison et cette guérison elle n'est pas seulement physique ou émotionnelle elle est bien plus importante parce qu'elle nous aura appris à aller plus loin elle nous aura appris à mieux nous connaître et tous les gens qui guérissent de cette façon non seulement ne regrettent pas les maladies qu'ils ont pu avoir même des maladies terribles qui ont pu durer aussi mais ils en ressortent vraiment grandis c'est pas simplement ça y est je suis plus malade et on continue comme avant non cette maladie devient à ce moment là un outil de transformation quand on le vit de cette façon oui vraiment ok je vais regarder je vais regarder si il y a quelques questions en attendant que je regarde s'il y a des questions est-ce que tu tu as un dernier point que tu estimerais devoir être transmis oui alors à ce propos si tu veux j'ai écrit il y a quelques années un livre qui s'appelle les sept laits de la guérison qui permet de détailler un petit peu les différentes étapes aussi dans ce processus de guérison quand on veut guérir comment on procède justement ça explique aussi comment on développe l'intuition c'est précisé parce que ça part d'abord d'une décision à un moment donné il faut dire j'y vais voilà pas simplement désirer le décider on enclenche un processus et ensuite il y a différentes étapes donc j'appelle les sept laits de la guérison donc ce que je voudrais dire c'est qu'en fait guérir de cette façon c'est pas simplement résoudre un problème qui nous affecte qui peut nous affecter beaucoup sur le plan physique ou psychologique mais c'est plus que cela le but essentiel quand même de la maladie surtout quand elle est compliquée c'est de nous apprendre à vraiment nous connaître au-delà de l'idée qu'on se fait de soi et quand on parvient à se guérir ne serait-ce que que partiellement mais des fois bien totalement physiquement c'est plus que cela on grandit en conscience et là on réalise finalement que cette maladie aurait été une vraie aide pour vraiment nous élever sur cette voie de l'éveil de notre conscience donc de ce point de vue là je pense que c'est important d'aborder la maladie autrement pas simplement comme un ennemi mais voilà comme plus je dirais comme une amie c'est qu'est-ce que tu veux me dire qu'est-ce qui se passe comment on se dit et quand on arrive à instaurer cette communication on peut en apprendre vraiment beaucoup finalement on aurait dû appeler le live pas guérir par la conscience mais guérir par la maladie quoi alors la maladie nous met en tout cas sur le chemin mais c'est vrai que c'est cet éveil de notre conscience par étape d'abord qui va nous aider à guérir le corps mais ensuite on réalise que quel que soit ce que l'on va faire pour se porter mieux physiquement un jour ou l'autre ce corps il est condamné donc la question c'est de se dire est-ce qu'il n'y a pas une ultime guérison et oui l'ultime guérison c'est l'éveil de notre conscience qui nous permet de transcender ce corps et qui fait que l'on ne mourra pas c'est vraiment ça la chose extraordinaire et qu'on en prend conscience de notre vivant c'est pas de se dire qu'est-ce qu'il va devenir après notre mort physique c'est de notre vivant on fait l'expérience de cela et quand on fait cette expérience évidemment ça change tout et c'est pour ça que guérir par la conscience c'est vraiment cette ultime guérison il y a des paliers avant qui sont très intéressants et puis quand on arrive au but c'est la libération ok bah écoute merci pour ton point de vue et puis d'avoir permis à tout le monde de se rendre compte qu'il y avait un chemin de conscience différent et puis peut-être si tu as envie de partager tu as une chaîne YouTube non ? oui une chaîne YouTube donc c'est Amédée simplement je crois Amédée Spiritual Coach on peut me trouver sur YouTube où je diffuse pas mal de vidéos et sinon on a un programme j'ai aussi une ONG qui existe depuis 15 ans qui s'appelle Cœur et Conscience où on oeuvre pour aider des enfants dans l'extrême pauvreté notamment voilà on est dans la protection de l'enfance et différentes actions comme cela si ça intéresse Cœur et Conscience ils peuvent aller voir le site internet et sinon les programmes que je mets en place dans le cadre du développement spirituel ok c'est vrai c'est pas retrouvable sur ta chaîne YouTube oui absolument sur YouTube et sinon j'ai un site amédée.org tout simplement amédée.org où on a toutes les informations aussi ok nickel bah écoute merci pour ta présence c'était cool avec plaisir merci à tous d'avoir été là ce soir il y a Liane qui dit peut-on donc guérir de tout moi j'ai une phrase je me permets à m'aider de répondre à ta phrase j'ai une phrase qui dit qu'il n'y a pas de maladie incurable il n'y a que des patients incurables donc je ne sais pas si tu seras d'accord on partage si si on la partage on partage totalement voilà donc on répondra à la question bonne soirée tout le monde merci beaucoup de votre présence à bientôt au revoir merci à tous